Voici le plus beau but de chaque année. Commençons par l'année 2000. Thierry Henry a joué avec Arsenal contre Manchester United, vainqueur de la Première Ligue. Quel but ! Il soulève le ballon et le reprend en volet dans le coin opposé du but. Aucune chance pour le gardien. Et ce n'est que l'année 2000. Il nous en reste encore 22. Direction l'Espagne pour l'un des plus beaux buts de tous les temps. A l'époque, une légende du football jouait à Barcelone, Rivaldo. Le Brésilien était désigné meilleur joueur du monde deux ans plus tôt. Et le 17 juin 2001, il a joué contre Valence. Un match extrêmement important. Le Barça devait gagner pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Le score était de 2 à 2. Incroyable ! Barcelone était sur un nuage. Ils ont terminé quatrième du championnat devant Valence et se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Ah, l'année 2002. Il y a eu des buts incroyables. Il y a eu par exemple celui-ci lors du match de la Coupe du Monde opposant le Brésil à l'Angleterre. Ou encore cette volée folle de Zidane en finale de la Ligue des Champions. Mais à mon avis, le vainqueur de cette année est l'Angleterre. Un des buts les plus célèbres de la Première Ligue. Nous assistons au match Newcastle United contre Arsenal. Pires fait une passe à Dennis Bergkamp qui tourne autour de son adversaire et tire. Quel attaquant étonnant ! Et c'est un des joueurs extraordinaires qui est à l'origine du but suivant. Peut-être le meilleur tireur de coups francs de tous les temps. Juninho. Qui tire les coups francs comme s'il s'agissait de pénalty. Mais l'un de ses plus beaux coups francs a été tiré en 2003 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Il est bien parti ! Oh, quel but ! Et n'oubliez pas, Oliver Kahn n'était pas un gardien de but ordinaire. Mais il n'avait aucune chance. Et pour ne rien arranger, il s'est même cogné la tête contre le poteau. 2004. Quelle année ! Mark Zuckerberg a fondé Facebook, Shrek 2 est sorti au cinéma, et nous avons assisté à la naissance d'une légende du football, Zlatan Ibrahimović. A l'époque, l'attaquant de 22 ans jouait pour l'Ajax Amsterdam. Et le 22 août 2004, il a joué contre Breda. Quel solo ! On l'a parfois accusé d'être égoïste. Mais cela a payé. Revenons en Angleterre, dans l'une des meilleures équipes de l'époque, Manchester United. Oui, c'est difficile à imaginer de nos jours, mais en 2005, ils avaient une équipe incroyable avec des joueurs comme Ronaldo, Van Nistelrooy et Rooney. Nous sommes à Old Trafford. Il s'agissait d'un match contre Newcastle. Une frappe parfaite. Aucune chance pour le gardien. Et Rooney a prouvé à maintes reprises qu'il pouvait marquer de beaux buts. Un incroyable coup de pied retourné de l'année 2011. Mais bon, je m'avance un peu. Il faut d'abord parler de 2006. Quelle année pour l'Allemagne ? Elle a accueilli la Coupe du Monde. Et ça a très bien commencé pour eux, avec l'un des plus beaux objectifs de l'année. Philippe Lam tire le ballon dans la lucarne posée du but. Mais la couronne du meilleur but revient à quelqu'un d'autre. Maxi Rodriguez pour son but lors du match contre le Mexique. Une frappe absolument incroyable. Au cours de la Coupe du Monde, nous avons également vu un joueur qui allait devenir peut-être le meilleur joueur que le monde ait jamais vu. Léo Messi. Il n'était qu'au début de sa carrière. Il nous a tout de même offert le plus beau but de l'année 2007, à seulement 19 ans. Messi contre toute l'équipe de Retafé. C'était sa troisième saison dans l'équipe première du Barça. Et les gens le comparaient déjà à Diego Maradona. Oui, pas de surprise en voyant ce but. Nous avons vu Ibrahimović. Nous avons vu Rooney. Nous avons vu Messi. Mais parfois, le plus beau but vient de quelqu'un que nous ne connaissons même pas. Simon Cox, qui jouait dans le match Swindon Town versus Walsall dans la troisième division anglaise. Un contrôle de balle incroyable. Et ceux qui disent que ce sont les plus beaux buts de l'année, eh bien, c'est subjectif, bien sûr. Jusqu'à présent. Parce qu'en 2009, il y a eu un nouveau prix FIFA. Le prix Pushkas pour le plus beau but de l'année. Donc, pour les prochains buts, si vous pensez qu'il y en a de plus beaux, alors ne vous plaignez pas à moi. Plaignez-vous à la FIFA. Et le gagnant de 2009 n'est autre que Cristiano Ronaldo. L'année précédente, il avait remporté le ballon d'or pour la première fois. Mais l'année suivante, il est blessé. Et c'est ainsi qu'il est revenu, avec ce coup de folie contre Porto. C'était à 36 mètres de distance. Mais pas de problème pour Ronaldo. Quel tir ! Je serai d'accord avec la FIFA pour choisir ce but comme le plus beau de l'année 2009. Direction le Kazakhstan, où l'équipe nationale turque jouait. Et il y a eu un corner. Amit, alt in top, avec une volée de folie. Quand j'essaie quelque chose comme ça, ça ressemble plus à ça. En 2011, une autre star du football s'est fait connaître. Neymar. Le jeune homme de 19 ans jouait à l'époque pour Santos. Et il s'est très bien débrouillé. N'est-ce pas ? Un beau but en solo. Il a ainsi remporté le prix Pushkas en 2011. Mais les gars, la même année, il y a eu aussi le coup de pied retourné de Rooney. Alors, je ne sais pas, quel but auriez-vous choisi comme le plus beau ? Neymar ou Rooney ? Partagez-le dans les commentaires. Ah, l'année 2012. Elle nous a donné Gangnam Style et ce but fou de la Super League turque. Le Slovaque Miroslav Stok de l'équipe Fenerbahce avec une volée imparable. Et non, je ne suis pas en désaccord avec la FIFA ici. Je peux regarder ça toute la journée. Passons maintenant à un joueur que nous avons déjà mentionné, Zlatan Ibrahimović. Mais bon, c'est probablement son but le plus célèbre et à juste titre. Lors du match Suède-Angleterre, Ibrahimović a décidé de faire un coup de pied retourné à 30 mètres de distance. Quelle idée folle ! Et quel but ! Un digne gagnant pour 2013. Passons à 2014, une année dont les Allemands aiment se souvenir. Et cette Coupe du Monde nous a offert de beaux buts. Le plus beau et celui qui a remporté le prix Pushkas a été réalisé lors du match Colombie-Uruguay. Rames Rodriguez avec une technique étonnante et une belle finition. Il n'est pas étonnant que les grands clubs aient eu les yeux rivés sur lui. Il est allé à la Madrid après la Coupe du Monde. Eh bien, tout s'est dégradé à partir de là. Ce qui reste, c'est ce grand but. Passons maintenant à notre prochain gagnant, le Brésilien Wendel Lira. Ah, les Brésiliens sont des acrobates. Les gars, parlons de Maud Faïs-Soubri. Attendez, quoi, vous ne le connaissez pas ? Eh bien, je ne suis pas surpris. Il joue dans la Ligue malaisienne. Quoi qu'il en soit, le but qu'il a marqué en 2016 l'a emporté sur des joueurs comme Messi et Neymar. Eh oui, quelle superbe frappe ! Superbe coup franc ! Pas étonnant qu'il sourit à la cérémonie de remise de prix. Le CV d'Olivier Giroud n'est pas si mauvais. Il a joué pour des équipes comme Arsenal, Chelsea et Milan. Il a gagné la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Coupe du Monde. En 2017, il a également remporté le prix Pouche-Casse pour ce superbe but. Je veux dire que la passe de Sanchez n'est pas idéale, mais Giroud botte le ballon avec l'arrière de son talon. Au contraire, 2018 a été une année vraiment triste pour Mo Salah. Liverpool a joué la finale de la Ligue des Champions contre Madrid. Et d'abord, Mo a dû quitter le terrain à cause d'une blessure et ensuite, Karius a fait deux erreurs cruciales de gardien. Et Liverpool a perdu la finale. Quoi qu'il en soit, son but contre Everton a été choisi pour le prix Pouche-Casse. Et oui, c'est un beau but. Mais l'Internet était furieux. Il y a eu deux autres buts fous au cours de cette saison. Le coup de pied retourné de Bale en finale. Et le coup de pied retourné de Ronaldo contre la Juventus. Et honnêtement, je pense que l'un d'entre eux aurait davantage mérité le titre. Mais bon, rien contre toi, Salah, tu es toujours un grand joueur. Le lauréat de 2019 est toutefois moins controversé. Nous nous rendons à la Ligue Hongroise. Daniel Tzori avec un magnifique coup de pied aérien. Je suppose qu'il a observé Bale et Ronaldo de très près. Et si vous voulez aussi regarder ces deux-là, alors abonnez-vous pour plus. En 3, 2, 1. Et maintenant, le gagnant de l'année suivante. Nous sommes en première ligue. Tottenham Hotspur a joué contre Burnley. Son en mine avec un solo incroyable à travers tout le terrain. Et notre gagnant pour 2021 est aussi un joueur des Spurs. L'argentin Eric Lamella a joué avec Tottenham contre Arsenal. Il était déjà connu pour ses photos de Rabona, mais celui-ci est quelque chose de très spécial. dans les jambes du joueur d'Arsenal. Mais rien n'y fait. Tottenham a quand même perdu le match. Nous avons presque atteint la fin. Voici le lauréat du dernier prix Puszkas pour 2002. Il y a eu de beaux buts comme celui de Balotelli ou le coup de folie de Payet. Mais le gagnant de l'année dernière était Marcin Oleski. En 2010, le Polonais avait 23 ans et a perdu une jambe dans un accident. Mais il n'a pas arrêté de jouer au football et dans la ligue de football pour amputer en Pologne, il a marqué ce but incroyable. Et pour l'année 2023 ? Eh bien, nous verrons. Il y a certainement quelques candidats. Mais ne vous êtes-vous pas toujours demandé quels étaient les 15 plus beaux coups francs de l'histoire du football ? Regardez cette vidéo.